bonjour à tous et à toutes cette vidéo concerne la vidéo des cancers ascendant cancer planète en cancer pour le mois d'août 2021 cette vidéo est divisée en deux parties la première partie avec le domaine sentimental et la seconde partie avec un domaine général je vous rappelle que cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation personnelle et bien entendu cette vidéo ne vous parle pas n'hésitez pas à aller voir mes consœurs et confrères voilà allez on commence tout de suite avec le domaine sentimental c'est parti alors écoutez on est attiré comme des aimants on va voir si c'est écoutez je ne sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un mais en tous les cas on a le succès et on a l'attirance personnelle alors peut-être une rencontre puisque j'ai coup de foudre donc ouvrez les yeux amis cancer et puis on me dit effectivement aussi de lâcher prise alors premièrement comme j'ai l'automne j'aurais tendance à vous dire cette rencontre elle peut se tomber jusqu'à l'automne d'accord mais comme on me dit de lâcher prise c'est un petit peu comme si vous deviez ne plus vous y attendre tout en l'attendant voilà c'est un petit peu ça c'est le truc hyper compliqué mais qui est normalement faisable en tous les cas si vous êtes déjà avec cette personne il y a un emménagement à deux qui est prévu dans d'ici cet automne en tous les cas c'est un grand oui avec cette personne vous allez rencontrer vous êtes toujours comme ça vous n'avez pas encore rencontré ou vous avez encore rencontré alors c'est un grand oui mais vous vous posez encore beaucoup de questions alors j'y vais je vais pas ce que je peux vraiment lui faire confiance à cette personne ben écoutez on vous dit oui puisque c'est le plein bonheur donc faut pas avoir peur du bonheur et on vous dit aussi d'être à l'écoute de vos ressentis de votre intuition ça c'est important n'hésitez pas à garder la relation en attendant secrète si vous voulez être sûr de pas entre guillemets vous tromper parce que vous avez peur de vous séparer avec cette personne donc j'aurais tendance à dire de faire attention en tous les cas cette personne vous la rencontrez lors d'une invitation alors il se peut également qu'on parle de cette personne peut-être est-ce une personne qui vient d'être fraîchement séparée on peut aussi imaginer que certains d'entre vous vivez ce que l'on appelle une triangulaire et que cette triangulaire devient trop lourde pour vous et que vous avez envie de vous séparer voilà donc c'est possible aussi alors on parle quand même d'un nouveau départ alors vous voyez quand même j'ai tendance à dire nouveau départ nouvelle rencontre ça me parle quand même vraiment comme ça même si vous êtes en pleine réflexion en plein doute par rapport à cette nouvelle rencontre il y a plein d'opportunités des chances alors peut-être aussi vivez-vous une situation peu orthodoxe peut-être vivez-vous peut-être une situation depuis un petit moment avec une personne que ça ne se décompte pas nécessairement comme vous voulez et puis que là tout d'un coup lors d'une sortie vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît quelqu'un qui répond à tout et là bah voilà coup du sort il va peut-être falloir faire un choix peut-être prendre des décisions peut-être mettre les choses au point mais en tous les cas on vous sent en pleine réflexion qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui se passe il y a des choses qui changent alors c'est une relation qui va crescendo progressivement c'est une c'est une relation avec laquelle vous pouvez faire des projets même un projet familial de bébé même si vous sentez complètement perdu dans cette relation parce que vous savez pas vous allez vous êtes très perturbé il y aura de nombreux visuels avec cette personne que vous allez rencontrer c'est pour ça que ça va crescendo vous la rencontrerez donc lors d'un déplacement d'une sortie d'une invitation et vous allez voir que ça va être comme une évidence donc c'est vraiment ce que je ressens encore la chance et l'opportunité en rencontrant cette personne n'hésitez pas à prendre du temps pour cette personne c'est comme ça que je vais le dire et surtout soyez dans le fait d'acter les choses d'être maître de votre destin et de votre destinée donc j'ai envie de vous dire écoutez vous un maximum restez qui vous êtes ne soyez pas quelqu'un d'autre vous êtes très bien comme vous êtes même si vous êtes un peu perdu n'hésitez pas à prendre du temps mettez vous au vert pour essayer de comprendre voir les choses mais en tous les cas on vous parle bien d'un nouveau départ avec une nouvelle personne quelqu'un qui est tendre quelqu'un qui vous correspond quelqu'un qui est comme vous qui comprend votre fragilité qui a une envie de vous protéger une envie d'être fidèle à vous même voilà donc n'ayez pas peur de l'échec parce que ça a l'air d'être trop beau puisqu'effectivement il voudra s'engager ou elle voudra s'engager dans votre relation donc on est sur vraiment quelque chose qui va vous plaire quelque chose qui va vous convenir à mes cancers donc n'ayez pas peur allez quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour ce mois d'août 2021 bah écoutez conversation coeur à coeur avec cette personne relation karmique donc voilà c'est pour ça que vous vous sentez bien et en accord et sentiment romantique ça résume bien ce que l'on a eu là donc il y a bien cette confirmation soit de quelqu'un que vous venez de rencontrer vous posez des questions soit quelqu'un que vous rencontrez domaine général qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine général ? pour vous les cancers ascendant cancer planète en cancer alors peut-être une action justice que vous avez mis en place qui se passe pas nécessairement très bien entre guillemets vous avez pas mal d'échanges mais au final comme il y a la clé de la destinée moi j'ai envie de vous dire qu'on en ressort positif donc c'est un combat mais c'est un combat que vous allez gagner même si la personne a essayé de vous faire à l'envers c'est vous qui gagne voilà beaucoup de disputes beaucoup de gens qui vous trahissent c'est comme ça que je le ressens même dans le domaine professionnel en tous les cas moi ce que je veux dire c'est que vous avez envie de renouveau vous avez envie de changer vous avez envie de vous faire plaisir vous avez envie d'être là d'être à votre place en fait me dit-on vous avez envie de sortir de ce carcan qui a été vous vous avez envie de renaître de vos sangs tel un phoenix alors même si vous doutez beaucoup ce qui me paraît normal dans cette période de changement vous avez envie de penser à vous et uniquement à vous et faire quelque chose qui vous plaît avec passion et vous allez réussir vous avez la réussite sur ce que vous souhaitez donc n'hésitez pas à mettre en place quelque chose qui vous correspond quelque chose qui vous appelle quelque chose que vous avez envie de faire on est dans le bon timing dans vos prises de décisions tout se passe comme parfaitement bien vous êtes quelqu'un dans la montée dans la négation dans la gratitude même dans le travail donc peut-être quelque chose à faire comme du coaching comme écouter les autres comme de la psychologie je pense que vous seriez très doué là-dedans de vous spécialiser dans quelque chose qui vous plaît aussi me dit-on pour certains et certains d'entre vous d'ailleurs vous allez pouvoir vous engager vers un nouveau un nouveau domaine moi je pense que vous aurez eu un rendez-vous un entretien professionnel qui débouchera sur un contrat donc pour beaucoup d'entre vous et puis même pourquoi pas l'achat d'une maison ou l'achat de quelque chose en tous les cas vous avez décidé de vous écouter de ne plus subir les autres c'est comme ça que je sens et vous allez effectivement vous enraciner et aller vers quelque chose encore une fois qui vous plaît ça me parle de gens par exemple qui veulent changer carrément de voix thérapeutes qui veulent aider les autres qui veulent par exemple s'occuper des enfants voilà ou infirmières ou aide-soignantes voilà des choses comme ça ça me parle allez on continue bah écoutez un cadeau plaisir on est toujours dans ce domaine là pour vous on voit bien que vous faites quelque chose qui est en relation avec vous même avec qui vous êtes en accord c'est pour ça que vous avez besoin de sortir de ce qui ne vous convient plus de ce qui n'est plus à votre place vous voyez vous interdisez ça vous allez faire précipiter les choses vous avez besoin de stabilisation d'être bien dans quelque chose donc vous gardez espoir et vous nous unissez à vous même et vous prenez votre courage à deux mains et vous ouvrez les portes qui sont nécessaires à ce changement et vous avez la pleine réussite sur ce changement donc vous avez bien compris que tout ce que vous mettrez en oeuvre durant cette période c'est pour une ouverture très positive allez on termine avec trois cartes de conseils la grâce le charisme l'expression de soi l'élégance le reflet de l'intérieur mettre les choses en évidence c'est ce que vous allez faire la réceptive le réceptif la patience le soutien le dévouement vous voyez donner aux autres c'est votre bonté la diminution le lâcher prise voilà vous allez lâcher prise et vous allez être plus ingénieux que d'habitude parce que vous allez penser à vous vous allez vous recentrer sur vous alors je vais terminer cette vidéo par les runes de sérénité voir quel est le message de votre rune pour ce mois d'août alors quelle est votre rune pour ce mois d'août et bien c'est une rune c'est celle du divin c'est la plus belle c'est à dire que c'est une rune neutre et je vais vous lire le message c'est un très très joli message pour vous donc vous êtes Dieu le divin donc vous voyez alors après c'est un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous alors qu'est-ce que qu'est-ce que je vous dis voilà je vais vous dire on vous dit que de quelque manière que le divin entre dans notre vie dans votre amour pour un enfant un partenaire ou pour notre terre mère l'amour de Dieu est la vérité la plus profonde dont nous puissions disposer une fois que vous aurez fait votre cette vérité vous ne connaîtrez plus le manque vous ne connaîtrez plus la peur et à la fin c'est Dieu qui nous dit de rentrer chez nous donc je vous sens vraiment à votre place on vous dit que l'amour divin est là pour vous dans chaque chose que vous faites quand vous recevez cette rune on vous rappelle avec douceur qu'il faut que vous vous teniez dans la présence de Dieu chaque jour si la nuit est longue et que vous soyez assis au chevet d'un être aimé ou perturbé ou mourant sachez ceci même si ce n'est qu'un murmure Dieu parle quand nous sommes prêts à écouter et si vous êtes dans une période qui invite à la réconciliation avec votre vie ayez l'esprit que l'acceptation et pardon sont parmi les deux grandes instructeurs pardon donc je vais vous dire que vous êtes sur le bon chemin dans un éveil spirituel pour certains d'entre vous qui va vous libérer de certains points et de l'avant je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août prenez bien soin de vous à bientôt au revoir